Ah vous étiez là, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. J'étais en train d'étudier un dossier très important. Ces jours-ci, il était difficile de passer à côté de l'affaire du dîner clandestin organisé au Palais Vivienne, qui appartient à l'exubérant Pierre-Yves Chalençon. Celui-ci a commencé par déclarer que même un ministre y avait participé avant de se rétracter ensuite, en prétendant qu'il avait juste voulu faire une farce pour le 1er avril. Cette semaine, dans deux ou trois restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres, alors ça me fait doucement rigoler. Je pense que votre question est une réponse. Effectivement, je pense que ces personnes souhaitaient plus savoir s'il y avait des ministres du gouvernement qu'autre chose. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas des ministres du gouvernement, il n'y avait d'ailleurs pas d'hommes politiques lors de cette réunion professionnelle de fin de journée. Alors, naturellement, l'affaire n'est pas passée inaperçue. Elle a même beaucoup agité les médias et l'opinion publique. C'est le moins qu'on peut dire. Mais qu'est-ce qu'on peut en penser d'un point de vue juridique ? Une enquête a été ouverte par le procureur de Paris pour mise en danger et travail dissimulé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infraction de mise en danger ? Eh bien, il s'agit d'une infraction qui est prévue par l'article 223.1 du Code pénal. Il s'agit du fait de violer, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Et il faut que ce manquement ait pour conséquence d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure. Et ça, c'est puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'avant. Pourquoi je ne dis pas un an de séjour cette fois-ci ? Pour changer. Puis d'abord, je dis ce que je veux. Bon, pour revenir à ce texte, c'est lui qui est utilisé, par exemple, pour réprimer certaines infractions routières comme la conduite en état d'ivresse ou sous l'empire de stupéfiants ou encore le non-respect de normes de sécurité par l'employeur. Dans le cas qui nous occupe, le non-respect de l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, c'est le fait d'ouvrir un restaurant malgré l'interdiction ou de venir y déjeuner. Apparemment, ce n'est pas toujours bien facile en pratique de faire respecter cette interdiction qui n'est pas toujours bien comprise puisqu'il y a eu plusieurs incidents sérieux avec la police. Plus de 1 000 clients ont été verbalisés sur Paris et des restaurateurs ont été interpellés. Bon, revenons maintenant au dîner du Palais Vivienne. Eh bien, c'est pareil. Malgré les dénégations maladroites de Pierre-Jean Chalençon, il semble bien qu'il ait organisé des dîners privés dans son hôtel particulier. Une enquête a été ouverte et si les faits sont avérés, ils pourraient être condamnés. Et ces dénégations un peu maladroites ont du mal à nous convaincre. Écoutons d'ailleurs l'excellent déconnage qu'en fait Fabien Olicard. Il va se plaindre d'avoir été infiltré, une violation de domicile, etc. À partir de ce moment-là, il va se contredire puisque si personne n'avait constaté la blague, il n'y a pas de blague. Si on ne constate pas le poisson d'avril, il n'y a pas de poisson d'avril. Cette justification, elle est horrible, M. Chalençon, il ne faut pas faire ça. De toute façon, même s'il s'agissait réellement d'un poisson d'avril, juridiquement, ça n'aurait absolument rien changé. En droit pénal, sauf exception, la bonne ou la mauvaise intention de l'auteur de l'infraction ne change absolument rien au fait qu'une infraction soit punissable. Bon, et le ministre qui aurait participé à un de ses dîners ? Une question très intéressante, Tricotine. Effectivement, Chalençon a commencé par affirmer qu'un ministre aurait participé à un de ses dîners et si c'est vrai, ce qui est loin d'être certain puisque Chalençon lui-même dit maintenant qu'il avait juste voulu faire un poisson d'avril. On a déjà vu plus crédible. Donc, si c'était vrai et que ce ministre était identifié, alors il pourrait être poursuivi et condamné comme les autres puisque la loi est la même pour tous, ministre ou pas. Et est-ce qu'il pourrait être foutu à la porte comme ministre ? Encore une excellente question, Tricotine. Décidément, tu te surpasses aujourd'hui. Eh bien oui, effectivement, un ministre peut perdre son poste. Puisque la Constitution de 1958 ne prévoit rien en pratique dans ce cas-là, la pratique constitutionnelle veut que le ministre démissionne. Ça a été le cas, par exemple, de François Durugi en 2019. Ah oui, Omar m'a tué. Tricotine. Vous avez le droit à être une chaîne sérieuse. Alors tu arrêtes tes pitreries, s'il te plaît. Bon, pour revenir au fait qu'un ministre qui aurait participé à un dîner organisé par Pierre-Jean Chalençon démissionne, je trouve que ce serait la moindre des choses. Car les dirigeants ont un devoir moral, d'exemplarité, même si juridiquement, il n'y aurait pas d'obligation de démissionner. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous démissionneriez, si vous étiez à la place d'un ministre pris ainsi sur le fait. Et à propos de dîner, vous pourriez peut-être aussi être intéressé par une autre vidéo sur les plaintes qui ont été déposées à la suite d'un dîner à l'Élysée fin décembre. Et puis, n'oubliez pas que vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada